Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode de Jante d'Ambadas consacré à Elisabeth Dmitrieff, une militante russe du XIXe siècle qui dit merde à sa famille et aux conventions pour aller répandre ses idées en pleine commune de Paris. Voilà, ça c'était pour le résumé ultra rapide de la partie 1, mais si jamais vous l'aviez manqué, je vous invite à aller la voir avant ou après avoir vu cet épisode. C'est peut-être mieux avant, mais normalement j'ai assez bien fait les choses et cet épisode peut se comprendre en lui-même. Et du coup, c'est parti. La Commune de Paris, c'est l'histoire d'une révolte. Révolte contre la capitulation de la France face à la Prusse en janvier 1871, et révolte contre la toute jeune Troisième République qui n'a de républicains que le nom puisque l'Assemblée élue en février est majoritairement monarchiste. Allez comprendre. Révolte parisienne, même si quelques villes de province tentent de suivre le mouvement avec plus ou moins de succès, et révolte sociale dans laquelle hommes et femmes parviennent à trouver leur place. Après la révolution de 1848, les luttes pour les droits des femmes qui avaient connu un nouvel élan étaient retombées dans le silence. Le Second Empire se montre peu ouvert aux réformes sociales, surtout à ses débuts, et les idées féministes se cantonnent au milieu intellectuel, grâce à la publication de livres et de revues. L'Empire s'assouplit un peu à partir des années 1860, comme en Russie du coup, si vous avez vu le premier épisode. À la même période où en Russie, les idées socialistes se diffusent dans les milieux étudiants, on l'a vu dans la première partie de cette histoire, en France, les féministes de 1848 rouvrent des salons et sont rejointes par une nouvelle génération de lettrées et de bourgeoises. André Léo, par exemple, publie plusieurs ouvrages dans les années 1860 et fonde la Ligue en faveur des droits des femmes en 1868. Parmi les revendications de ces nouveaux mouvements féministes, on trouve bien sûr l'éducation, l'amélioration des conditions de travail des femmes, les droits politiques, le droit de vote notamment, sont aussi avancés mais divisent davantage, même au sein de ces mouvements. Le droit de vote, vraiment, ça dessert la cause ! Dans les dernières années du Second Empire, ces bourgeoises et ces intellectuels sont rejointes par des ouvrières qui militent au sein des syndicats mixtes et fondent des syndicats féminins. Au sein de l'international, l'engouement pour les droits des femmes est plutôt tiède. La question du travail des femmes est abordée lors du premier congrès de l'international à Genève, mais entraîne des réactions hostiles. Certains craignent que le travail des femmes ne détruise la famille traditionnelle, ne conduise à la hausse de la prostitution, voire même ne provoque des accès d'hystérie chez les femmes qui travaillent en dehors du foyer. Tout un programme. En France, les femmes sont généralement admises au sein des solidarités ouvrières, mais ne peuvent pas prendre part aux fonctions administratives. Le coût de leur cotisation est parfois divisé par deux par rapport à celui des hommes, ce qui s'accorde plutôt bien avec leur salaire, mais ne va pas dans le sens du progrès. Bien sûr, il existe des militants plus ouverts aux droits des femmes. Benoît Malon, par exemple, qu'Elisabeth avait déjà rencontrée à Genève, déclare en 1868 « Nous ne laissons pas dormir la Ligue de l'émancipation de la femme, et nous recevons tous les jours de nouvelles adhésions. Nous avons amené presque toute l'association internationale à l'idée. » Lorsque la Troisième République est proclamée sur fond de guerre contre la Prusse, le 4 septembre 1870, les femmes font partie de l'action. Un groupe de citoyennes lance un appel aux femmes de Paris pour venir en aide aux blessés, et Louise Michel, figure bien connue de la Commune, fonde le Comité de vigilance des femmes de Montmartre. Du 19 septembre au 28 janvier 1871, Paris est assiégée. Des comités de femmes sont fondés dans plusieurs arrondissements. On retrouve parmi eux le Comité des femmes de la rue d'Arras, créé par Anna Jaclart, une ancienne connaissance d'Elisabeth Bittrieff qui, si vous vous souvenez de la première partie de l'histoire, avait contracté un mariage blanc en Russie et quitté le pays en même temps qu'elle. Les femmes sont présentes à toutes les manifestations qui ont lieu durant le siège de Paris. La Commune débute le 18 mars 1871, lorsque le gouvernement nouvellement élu décide de retirer les canons de la Garde nationale de la ville. À Montmartre, la foule se révolte et fait fuir les troupes et le gouvernement d'Adolf Thiers, qui se réfugient à Versailles. La Commune est proclamée le 26 mars 1871 grâce à l'élection d'un comité exécutif. Durant 72 jours, ce gouvernement, et les nombreuses institutions qui l'entourent, proposent des réformes et s'interrogent sur une organisation nouvelle de la société. Il n'a pas le temps d'aller plus loin. Paris est cerné par l'armée versaillaise à partir d'avril, et la capitale est reprise durant la semaine sanglante, du 21 au 28 mai. Environ 20 000 victimes sont à déplorer, surtout du côté des communards, et 40 000 personnes sont arrêtées, dont 1 051 femmes. Mais revenons en mars, et à Elisabeth, que nous avions laissée à Londres dans notre première partie. Début 1871, Elisabeth a 20 ans et se trouve auprès de Karl Marx, en tant que membre de la section russe de l'international. Mise au courant des événements parisiens, Marx demande à Elisabeth de se rendre en France pour l'informer de ce qui s'y passe. Il lui fournit un faux passeport, sur lequel elle est nommée Elisabeth Mitrieff. Un hommage à sa grand-mère paternelle, mais genrée au masculin. Elisabeth arrive à Paris le 28 mars, et prend contact avec quelques connaissances. Elle retrouve Anna Jaclard, Benoît Malon et Léo Frankel, qui soutiennent tous la commune et les mouvements féministes de l'époque. Après quelques lettres adressées à Karl Marx, se placer en observatrice ne suffit plus à Elisabeth. Elle se jette dans l'action, et devient l'une des principales figures féministes de la commune. Le 11 avril, elle lance un appel à toutes les parisiennes. « Citoyennes de Paris, descendantes des femmes de la Grande Révolution. Nous allons défendre et venger nos frères, et si nous n'avons ni fusil ni baïonnette, il nous restera les pavés pour écraser les traîtres. » Sous les pavés, on ne trouve pas encore la plage. Durant la réunion qui suit cet appel, elle cofonde l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, l'un des principaux organismes féministes de la commune. Dès lors, l'Union des femmes s'établit dans le 10e arrondissement de Paris. Elle compte plus de 300 membres identifiés, probablement un millier au total. Des comités annexes sont fondés dans tous les arrondissements, et organisent des réunions quotidiennes, tandis qu'un comité central de 7 membres est élu. Elisabeth en est la secrétaire. Le groupe prend vite conscience qu'il ne peut pas fonctionner sans l'appui de la commune. Le 13 avril, Elisabeth adresse ses demandes au comité exécutif. L'Union réclame la reconnaissance de son utilité, la reconnaissance des oppressions subies par les femmes, et une aide matérielle pour assurer le bon fonctionnement de l'organisme. Le comité accepte, et fait de l'Union la seule organisation à recevoir des ressources financières de la part de la commune. Ainsi, elle peut se consacrer aux soins des blessés, son action principale à court terme, et rémunérer ses membres élus. C'est toujours un bonus appréciable. Mais l'objectif d'Elisabeth, et de l'Union des femmes à travers elle, est plus large. Pour elle, la commune est enfin l'occasion de mettre en pratique les idées qu'elle élabore depuis des années grâce à ses lectures. Sa priorité est l'organisation du travail féminin, et l'amélioration du statut socio-économique des femmes. Pour cela, elle se rapproche de Léo Frankel, déléguée au travail de la commune, et élabore un projet d'organisation pour le travail des femmes, publié le 7 mai 1871. Parmi ses propositions figurent la fin du travail répétitif, la réduction des heures journalières, le travail égal sans distinction du genre, une lutte toujours d'actualité, et enfin la création d'ateliers associatifs dédiés au travail des femmes. Pour les droits des femmes de manière plus large, on verra plus tard. L'Union ne débat pas du droit de vote, ne perd pas de temps à discuter de Marx ou de Tchernicevski, qui ne sont de toute façon pas connus à Paris, ce qui compte est l'action. D'autant qu'Élisabeth sent que le temps presse. Elle craint que les femmes ne puissent pas demeurer longtemps dans la lutte. En présence des événements actuels, la misère croissante en proportion effrayante, il est à craindre que l'élément féminin de la population parisienne, momentanément révolutionnaire, va retourner, grâce aux privations continues, à l'état passif plus ou moins réactionnaire que l'ordre social du passé lui avait créé. L'Union des femmes permet la réouverture des ateliers, fermés depuis le siège de Paris, et met en place un atelier coopératif de confection d'uniformes. « Nous voulons le travail, mais pour en garder le produit. Plus d'exploiteurs, plus de maîtres. Le travail est le bien-être pour tous. Le gouvernement du peuple parle lui-même », déclare encore l'Union. D'avril à mai, Élisabeth s'épuise à la tâche. Elle se consacre pleinement à la commune, malgré sa fatigue croissante, et se sent trop investie par son projet pour laisser sa place. Face à la menace de l'armée qui entoure Paris à partir d'avril, elle écrit à son ancien ami Hermann Jung une lettre désespérée. « Comment se peut-il que vous restiez là à ne rien faire, quand Paris va périr à cause de cela ? Il faut agiter à tout prix la province qu'elle vienne à notre secours. La population parisienne se bat héroïquement, mais on ne comptait jamais être abandonnée comme cela. Vous savez, je suis pessimiste et ne vois rien en beau. Je m'attends donc à mourir un de ces jours sur une barricade. » Le 22 mai, au début de la semaine sanglante, l'Union lance cette fois un manifeste incitant les femmes à prendre part au combat. Élisabeth est présente à l'entrée de la rue Lepic avec un groupe de citoyennes armées, puis sur les barricades du Faubourg Saint-Antoine, en compagnie de Léo Frankel, soignant les blessés. C'est là son dernier coup d'éclat, mais contrairement à ses hospices pessimistes, elle ne meurt pas. Finalement, la commune accorde peu de droits aux femmes. Elle concède une pension aux femmes et aux enfants des gardes nationaux tués, et sa principale innovation est qu'elle ne fait pas de distinction entre les femmes et les enfants légitimes, et les relations hors mariage. Sur les 1051 femmes arrêtées et jugées, 80% sont renvoyées pour non-lieu. Si les meneuses comme Élisabeth ou André Léo faisaient partie d'une certaine élite intellectuelle, toutes les catégories sociales étaient représentées. N'en déplaise à certains anticommunards qui les accusèrent d'être toutes des pétroleuses ou des prostituées. Blessées durant la semaine sanglante, Élisabeth et Léo Frankel se cachent à Paris, avant de se faire passer pour un couple de bourgeois prussiens, et de prendre le train pour Genève. Ils y parviennent en juin. Dès lors, Élisabeth reprend son nom d'épouse pour échapper aux recherches. Élisabeth Dmitrieff est morte, et ne sera plus évoquée que par la police française, qui poursuit son enquête. À Genève, elle tente de renouer avec l'international, mais sans succès, et reproche aux Suisses de ne pas avoir suffisamment soutenu la commune. Elle sort très déprimée de ces événements. En octobre 1871, alors que la France la condamne par contumace à la déportation, elle rentre en Russie, mais elle ne se retrouve plus dans les milieux révolutionnaires de Saint-Pétersbourg. Elle rentre chez son mari en 1872, dépitée, et se met en couple avec Ivan Davidovski, l'intendant du domaine. Elle a deux filles de lui, Irina et Vera. Elle hérite une large somme d'argent à la mort de son mari en 1873, mais n'a guère l'occasion d'en profiter car son amant est un personnage plutôt trouble. Ancien noble, dépossédé suite à l'abolition du servage, il est le chef d'un groupe local, les Vallées de Coeur, sorte de Robin des Bois qui escroque les riches aristocrates. Il est arrêté pour fraude et meurtre en 1876, et condamné à l'exil en Sibérie. Élisabeth, qui reçoit l'aide de Karl Marx pour payer les frais d'avocat d'Ivan, décide alors de l'épouser pour le suivre dans son exil. Le couple s'installe dès lors en Sibérie. Ils achètent une pâtisserie qui fait faillite, tentent de se lancer dans l'industrie minière sans succès. Le statut de criminel d'Ivan Davidovski déplait à la population locale. Normal. Élisabeth s'investit dans une branche locale de la Croix-Rouge et essaye bien de se rapprocher des déportés politiques de sa région, mais l'abandon de son nom de Mitriyev est à double tranchant. Elle ne peut pas révéler qu'elle a pris part à la commune sans risquer d'être arrêtée. Du coup, elle est rejetée, comme son mari. La France prononce bien une amnistie générale pour les anciens communards, en 1879, mais elle n'est pas informée de la nouvelle. Éloignée de ses premiers engagements politiques, sans ressources depuis que sa famille l'a également rejetée, elle quitte son mari vers 1900 et s'installe à Moscou, où elle vit du métier de couturière avec ses filles. Sa dernière apparition attestée remonte à 1903. Elle se rend à l'enterrement de sa mère, puis disparaît. Les historiens estiment qu'elle décède dans les années 1910, peut-être vers 1918, mais rien n'est certain. Elisabeth sombre dans l'oubli jusqu'en 1926, où son rôle dans la commune de Paris est rappelé par l'historien Sajin. Dès lors, elle est surtout étudiée à travers ses engagements politiques, l'international, Karl Marx, la commune. Le reste de sa vie est brodée, passée sous silence ou dénaturée. On dit d'elle qu'elle s'est abandonnée après la défaite de la commune, quoique ce terme veuille dire, qu'elle a raté sa vie privée, comme si le fait qu'elle ne soit pas décédée au sommet de sa gloire sur les barricades faisait d'elle une moins bonne révolutionnaire. Sous Staline, le modèle des femmes révolutionnaires telles qu'Elisabeth ou Anna Jaclart est rejeté. On préfère vanter des bonnes mères de famille qui œuvrent pour le collectif sans faire de vagues. Malgré cette fin de vie, tantôt passée sous silence, tantôt considérée comme une tâche, Elisabeth a su élaborer un programme complet de réorganisation du travail des femmes, en s'inspirant à la fois de ses idées et de la réalité du terrain, dans un délai très court et dans un contexte très difficile, celui de la commune de Paris. Et pour ça, elle est plutôt badass. Comme lors du dernier épisode, si vous voulez aller plus loin sur le sujet du militantisme socialiste et féministe du XIXe siècle, je vous conseille le film Miss Marx qui sortira en France le 4 mai. Il s'agit d'un biopic d'Eleanor Marx, l'une des filles de Karl Marx, qui mérite bien un portrait de ce genre car elle était aussi plutôt badass. Et si je vous reparle de ce film aujourd'hui, c'est que vous pouvez gagner des places pour le film en participant à un concours que j'organise ici même. Pour gagner, c'est très simple. Il vous suffit de poster dans les commentaires YouTube, faisons la révolution d'abord, on verra ensuite. C'est une citation de Louise Michel et je trouve qu'elle sonne plutôt bien. Il y a 5 invitations pour 2 personnes à gagner, valables dans tous les cinémas de France. Je tirerai les gagnants au sort début mai. Assurez-vous donc de me suivre également sur ma page Facebook La Prof ou sur ma page Twitter arrobas La Prof afin de connaître les résultats du concours et de pouvoir me réclamer des places, quand même, parce que ça serait dommage de ne pas pouvoir en profiter. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant, bah, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada